Donc ça tourne sans. Ça tourne sans. Ok, ça tourne à l'image. Allez. Cap demandé. Ça va du technicien, d'un métier très technique, au chercheur et au directeur de recherche. Un secret d'essence. On va commencer la journée dans l'amphithéâtre. Comme des moments forts, des moments clés. Là, j'ai décrit... C'est ici qu'on numérite les documents. Mon travail de chercheur. L'atout aspirant, c'est pour les grands documents. Et ici, on a parmi les plus anciens documents de Buffon. Tout a commencé sur le site de votre travail. Tout le monde est fermé au public. Donc vous avez de la chance que je vais avoir les coulisses de la dôme. Ça a pesé. Et comment il fallait se trimballer aujourd'hui. Vous faites vos photos avec votre appareil, votre téléphone portable. On est les seuls à posséder en France. C'est un très très fort tirage. Je vous ai amené un livre qui a été fait par nos collègues qui sont très belles. La bibliothèque d'antiquité à l'aïs. La bibliothèque d'antiquité à l'aïs. Je ne suis pas un critique de cinéma et je n'ai certainement pas appris de manière académique les clés de ce beau domaine. Mais je connais ces films qui m'ont bouleversée, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer. Ou qui m'ont fait réfléchir pendant longtemps. Je les conserve tous. Le métier de ce qu'on appelle en France enseignant-chercheur, c'est-à-dire professeur d'université. Dedans, il y a enseignant et chercheur. C'est déjà deux parties de l'activité qui sont donc autre chose que la traduction. L'enseignement, ce n'est pas énorme. Ça prend comme temps. La recherche, c'est très très libre. Et la traduction, c'est quelque chose que je fais en plus de tout ça. Qu'est-ce que c'est que le métier de traducteur littéraire de l'arabe ? Mais bon, ça pourrait être une autre langue, ça serait pareil. C'est de voir la diversité des registres de langues qu'il y a dans ce livre. Et comme souvent dans des livres. Donc là, par exemple, il y a deux personnes qui écrivent. Parce qu'il y a des citations de Renayat Zayat. Et puis, il y a le texte d'Imane Melsal. Donc, ça fait deux styles d'écriture différents. Et puis, en plus, Imane Melsal, dans son enquête, elle va tomber sur des articles de presse des années 60. Donc, on tombe sur Anis Mansoul qui écrit dans les années 60. ou bien Moustapha Mahmoud. Ou bien, elle va enquêter sur le problème de son divorce. Et comment, en fait, cette femme, elle a été très affectée par l'échec de sa relation conjugale avec son mari et son divorce. Et donc, Imane Melsal, elle retrouve les papiers du procès avec le jugement de son divorce. Et donc, elle cite aussi la loi du statut personnel qui est une loi très injuste pour les femmes jusqu'à maintenant, mais à l'époque encore plus. Et donc, il faut traduire en français aussi de l'arabe juridique, du droit. D'autres endroits, elle parle de ses problèmes psychiatriques, de sa dépression, etc. Donc là, c'est plus du langage médical. Enfin, on trouve toutes sortes de types de langues arabe. ... Quand tu prépares ton déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas les pigeons. Quand tu conduis tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas les demandeurs de paix. Et quand tu rentres à ta maison, pense aux autres. N'oublie pas le peuple détente. Et quand tu penses aux autres à distance, pense à toi et dis, j'espère être une bougie dans l'obscurité. En Egypte, le modèle dominant de l'écrivain, c'est celui qui décrit sa société et qui fait passer un message sur sa société, qui donne des informations sur sa société. Et puis, on dit qu'il y a un projet de réforme, de changement de sa société. Ce n'est pas exactement la même situation en France ou dans d'autres contextes. Et moi, ce qui m'intéresse, comme la question que je me pose de chercheur, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui fait qu'en Egypte, les écrivains, en général, ils ont ce modèle d'écrivain. Et la réponse à ça, elle n'est pas dans les livres, dans les romans qu'ils écrivent, elle est plutôt dans leur histoire à eux, dans l'histoire sociale, l'histoire culturelle des écrivains. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont adopté ce modèle-là à un certain moment. Et puis, ce modèle, il évolue aussi. Donc voilà, ça, c'est une question de recherche qui m'intéresse, sur laquelle j'ai écrit un livre. «Îلتقينا إذن الذين قالوا وحدها الجبال لا تلتقي أخطأوا. والذين بنوا بينها جسورا لتتصافح دون أن تنحني أو تتنازل عن شموخها. لا يفهمون شيئا عن قوانين الطبيعة. الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل والهزات الأرضية الكبرى وعندها تتصافح وإنما تتحول إلى تراب واحد. Et nous nous sommes rencontrés. Ceux qui ont dit que seules les montagnes ne se croisent pas se sont trompés. Et ceux qui ont construit entre elles des ponts pour qu'elles se saluent sans se pencher ou qu'elles abandonnent leur gloire ne comprennent rien aux lois de la nature. Les montagnes ne se rencontrent que pendant les séismes et les grands tremblements de terre. Et à ce moment-là, elles ne se saluent pas. Elles deviennent une seule et même poussière. C'est parti. 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 La clé de la traduction, c'est le contexte. C'est-à-dire que texte sans contexte, ça n'a pas de sens. Je me souviens, quand je travaillais en Egypte, je travaillais avec une secrétaire qui était égyptienne et qui régulièrement était amenée à traduire des textes dans un sens ou dans l'autre parce qu'elle écrivait des courriers ou parce qu'on lui demandait ceci et elle venait vers moi, elle me disait comment vous dites ceci ou comment vous traduirez cela et elle me donnait un mot et à chaque fois je lui disais un mot, je ne traduis pas des mots, je traduis du sens dans du contexte donc donnez-moi le contexte et je vais vous donner un exemple avec une expression que tout le monde connaît en français qui est Inch'Allah. Inch'Allah, si vous traduisez Inch'Allah mot à mot en suivant les mots et en oubliant le contexte vous allez traduire si Dieu le veut et vous allez commettre 9 fois sur 10, vous allez commettre des contresens. Un pilote d'avion va du Caire à Luxor et il emmène des touristes et il annonce quand il a décollé qu'il est en l'air il annonce voilà nous sommes à 10 000 mètres, le ciel est dégagé, nous allons arriver à Luxor d'ici une heure Inch'Allah. Et s'il traduit nous allons arriver d'ici une heure si Dieu le veut, les passagers vont commencer à s'inquiéter en se disant pourquoi si Dieu le veut il y a un problème ? Donc en fait il ne faut pas qu'il le traduise. Donc il y a énormément de situations où Inch'Allah en fait on ne doit pas le traduire. Tu n'es pas ma bien-aimée, tu es un projet d'amour pour le temps à venir. Tu es un projet pour ma prochaine histoire, mon prochain bonheur. Tu es les projets de mon autre vie et nous nous sommes quittés. Ô que c'est beau ce qui s'est passé entre nous ! Ô que c'est beau ce qui ne s'est pas passé entre nous ! Ô que c'est beau ce qui ne se passera pas entre nous ! Ça fait plus de 30 ans que je traduis, j'espère bien continuer à le faire un peu et trouver les livres qui me plaisent et que j'aurais envie de traduire pour trouver des gens à qui ils plairont aussi. ... Sous-titrage ST' 501